Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants du bac 1. Aujourd'hui on va parler du magnétisme, donc je vais rappeler l'essentiel sur le champ magnétique et on va faire quelques exercices d'application. Bien, donc il faut savoir que sur le magnétisme jusqu'à 1820, on ne connaît pas grand chose sur la tuerie du magnétisme. Donc tout a démarré vers 1820 où vous avez un physicien qui s'appelle Orsted qui a fait une découverte par hasard. Il a remarqué tout simplement que lorsqu'il fait circuler un courant électrique dans un fil électrique, une bossole qui était déposée à côté de la paillasse où il travaillait tourne et il a fait la liaison entre le passage du courant et le champ magnétique B. Donc première liaison entre l'électricité et le magnétisme, elle est due à ce monsieur-là vers 1820. Ensuite, son passage du courant, donc il remarque que le bossole, bien sûr, nous donne la direction classique, non géographique. S'il fait circuler un courant, la bossole tourne dans ce sens-là. S'il change le sens du courant, la bossole tourne d'un angle Pi. Et en changeant la position de la bossole au haut, à droite, à gauche, elle a essayé de retrouver les lignes de champ magnétique créées par un fil infini. Je vous rappelle ce que c'est qu'une ligne de champ. Ça, c'est une ligne de champ. Ça veut dire tout simplement qu'en n'importe quel point de cette ligne-là, vous avez le champ magnétique et les tangents à cette ligne-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de champ. Autrement dit, ici, vous avez le champ magnétique, il est dans ce sens-là. Ici, il est dans ce sens et ainsi de suite. Donc vous voyez que la bossole, pour la deuxième remarque, bien sûr, vous avez le champ magnétique toujours pour une bossole. Pour une bossole, le champ magnétique, il rentre par le pôle sud et sort par le pôle nord. D'accord ? Donc le champ magnétique, il rentre. Donc le champ magnétique, les lignes de champ, elles sont comme ça. Donc elles rentrent par le pôle sud et sortent par le pôle nord. Donc les lignes de champ créées par un fil sont des lignes circulaires. Une façon très facile de retrouver la direction de ligne, vous prenez votre main droite, le pouce, vous l'alignez suivant la direction du courant et le champ va circuler suivant votre pomme, suivant les doigts de la main. Donc si vous changez le sens du courant, bien sûr, vous voyez que, donc changer le sens du courant, donc là, la main, voilà, donc le champ magnétique, il circule dans ce sens-là. Toujours suivant les doigts de la main. Bon, sinon, il y a plusieurs méthodes, les règles de terre-bouchon, il y a les règles de la main droite, et ainsi de suite. Bien. Donc voilà les lignes de champ du champ magnétique classique qu'il faut connaître. Donc pour une droite, je reviens pour un fil infini, donc vous voyez le champ magnétique, l'amplitude est la donnée par B égale à K fois I. Les lignes de champ sont des cercles, et si le courant circule suivant plus Z, il tourne dans ce sens-là. Si le circuit suivant moins Z, le champ magnétique circule dans le sens inverse. Si vous avez une bobine, une supercirculaire, le champ magnétique au centre a pour valeur B égale mesurée sur 2R. Donc si vous avez un solenoide infini, bien sûr, là aussi, si le courant circule dans ce sens-là, vous faites la règle de la main droite ou le terre-bouchon, donc la normale, elle est dans ce sens-là. Donc voilà la face sud, voilà la face nord. Pour un solenoide, un solenoide, c'est quoi ? C'est une succession de N spires, d'accord ? Là aussi, les lignes de champ, elles ont cette allure-là, et le champ magnétique a pour valeur, mesurant N fois I, N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Ça, c'est le nombre de spires total. Nombre de spires total. Total. Ça, c'est la longueur du solenoide. Longueur du solenoide, cette distance-là. Donc pour un aimant, vous voyez bien là aussi, le champ magnétique, il sort par le pôle nord, il rentre par le pôle sud, et les lignes de champs ont cette structure-là. Bien sûr, pour les retrouver, on peut utiliser l'allemail de fer, on peut utiliser la bosselle, et ainsi de suite. Bien. Pour la force de la place. Bon, en électrostatique, nous avons vu que sur chaque charge, d'autres charges s'exercent une force électrostatique, là, c'est la force de la place, et s'exercent entre quoi et quoi ? Entre un élément de courant qui est placé dans un champ magnétique B. Chaque fois que vous avez un élément de courant placé dans un champ magnétique B, il est soumis à une force F est égale à I D de L vectoriel B. Imaginez, si vous avez un élément de courant I, je prends un élément de courant I D de L, supposons qu'il est placé dans un champ magnétique B qui est rentrant, d'accord ? I D de L vectoriel B, donc vous faites le produit vectoriel, ça va vous donner une force qui est dans ce sens-là, D de F. Bon, je prends un autre exemple, imaginez là aussi, vous avez un élément de courant, supposons que je prends un élément de courant ici I D de L, voilà, supposons cette fois-ci que B est dans ce sens-là, donc vous faites I D de L vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculé au plan formé par I D de L et B, donc qui est perpendiculé au plan de l'écran, voilà, D de F. Donc là, pour calculer la force de la place, c'est le produit vectoriel I D de L vectoriel B. Donc le module, c'est I fois D de L fois B fois C du θ, le sens est de donner pour que D de F, D de L et B forment un trièdre direct. Donc je vous rappelle la définition de la produit scalaire, si vous avez un vecteur A vectoriel B, donc ça vous donne un vecteur, vous tournez A vers B, il est perpendiculaire au plan formé par A et B, donc c'est un vecteur qui est sur temps. Si vous faites par exemple B vectoriel A, c'est un vecteur qui sera rentrant. Enfin, sur ce petit rappel rapide, bien sûr, la boussole, comme je disais tout à l'heure, comme l'électricité de charge du même signe se repose de charge du signe contraire, ça tire, donc ça faisait un pôle sud, un pôle sud, vous avez un répulsion, donc répulsion, la même chose entre un pôle nord et un pôle nord, par contre, si vous avez deux aimants, avec ici un pôle nord, et ici un pôle sud, vous allez avoir attraction. Enfin, vous savez que la Terre possède un, se comporte comme un aimant, d'accord, et le sud, donc voilà le pôle nord magnétique, il est confondu, légèrement confondu avec le pôle sud géographique, et le sud magnétique est légèrement confondu avec le nord géographique, c'est pourquoi, si vous placez une boussole, donc vous avez ici le pôle nord, il va être attiré, il va attirer le pôle sud, de, donc ça c'est le pôle, le pôle sud magnétique, bien sûr, donc il va attirer plutôt le pôle nord magnétique, donc c'est pourquoi la boussole vous indique toujours le nord géographique, d'accord, donc là c'est le sud magnétique, et si je mets la boussole quelque part ici, c'est le pôle nord qui va s'orienter dans ce sens là, de façon que le sud va attirer le pôle nord, le pôle sud de la Terre va attirer le pôle nord de la boussole, et donc c'est pour cette raison que la boussole vous indique toujours le nord géographique. Passons maintenant à quelques exercices d'application, représenter les vecteurs champ magnétique résultant en un point distinct, bien sûr, bon avant de continuer, bien sûr, si vous avez deux circuits par exemple, un circuit C1 et un circuit C2, celui-là crée un champ magnétique B1, celui-là crée un champ magnétique B2, C1 plus C2 crée un champ magnétique B1 plus B2, c'est le principe de superposition, le même que nous avons déjà vu en électrostatique. voilà l'exemple, je prends deux aimants, un aimant 1, un aimant 2, bon, le champ magnétique créé par, donc je vais essayer de le représenter par des vecteurs, voilà, donc là le pôle nord, donc le champ, il est créé par, il dirige le nord vers l'extérieur, donc là, c'est le pôle sud, donc je vais diminuer un peu la dimension, donc le pôle sud, le champ, il dirige vers la charge, voilà, donc les deux champs magnétiques vont s'ajouter ici, si vous avez le pôle nord, le pôle nord, le champ magnétique créé par cet aimant, va se diriger vers l'extérieur, le champ créé par celui-là, va se diriger vers l'extérieur, et vous voyez bien que l'aimant va se retrancher, donc si vous avez ici deux aimants, le pôle nord va créer un champ, dirigé de l'aimant vers l'extérieur, ça c'est vers le pôle sud, et donc le champ total, le champ total va être ici, un champ total B, voilà, donc ici, ça c'est le champ B1, c'est le champ B2, puisque les deux aimants créent le même champ magnétique, donc K1, je l'appelle K1, K2, K3, donc le champ B1, K1, le champ B, qui est égal à B1, plus B2, vectoriellement, va être égal à deux fois B1, ou bien deux fois B2, parce que les deux, ils ont le même sens, même module, K2, le champ total va être tout simplement égal à 0, parce que vous sauvez des vecteurs, des mêmes modules, les deux sens opposés, K3, B, ça sera égal à B1, plus B2, vectoriellement, B1, plus B2, voilà le champ B1, voilà le champ B2, et voilà le champ B, et bien sûr, l'on module de B, ça sera, racine carré, de B1 au carré, plus B2 au carré, plus deux fois B1, scalaire B2, comme le produit scalaire ici, c'est l'angle entre les deux, c'est un angle, pi sur deux, parce que les deux aimants sont perpendiculaires, donc il se réduit à B1, racine carré de B1 au carré, plus B2 au carré, bon, je vous laisse le soin de faire l'application numérique, donc pour l'exercice 2, on vous dit une bobine, qui comporte N spire, N est égale à 200, 2000 plutôt, de rayon petit r, est égale à 3 cm, sa longueur L est égale à 30 cm, calculez le champ magnétique au centre de la bobine, lorsqu'il est traversé par un courant I, égale à 2 ampères, donc ça c'est un solidoïde, donc B, par définition le module, c'est mesur au grand N sur L fois I, donc mesur au c'est 4 pi, 10 à la puissance moins 7, fois N, combien de mille, sur la longueur L qui est 30, fois 10 moins 2, tout transformé en mètre, fois I, il est en ampères, fois 2, donc voilà, vous faites cette application numérique, et, je ne sais pas si je l'ai noté ici, l'application numérique, seulement je vous laisse le soin de faire la valeur numérique, je crois, c'est 2 10 moins 2 Tesla, donc c'est dans l'ordre de 2 10 moins 2 Tesla, donc vous voyez bien que le rayon, on ne l'a pas utilisé dans le calcul, on veut doubler la valeur du champ magnétique, sans changer la valeur de l'intensité, comment procéder ? Bien, c'est très facile, cette fois-ci, je veux avoir un champ B prime, égal à 2 fois B, 2 fois B, donc il est égal à 2 fois, misure au N prime, fois I, puisqu'on ne change pas le courant, donc, qu'est-ce qu'on doit changer ? Pas de miracle, il faut changer le nombre de spires, donc ça, 2 N pardon, 2 N I, donc je le pose, il est égal à misure au N prime fois I, donc il suffit de prendre N prime, égal à 2 N, ça veut dire, il faut doubler le nombre de spires, donc vous avez un solidoïde, qui contient 1200, bon, vous avez deux façons de solidoïde, c'est tout simplement de l'emboîter, donc d'ajouter une autre couche, avec un rayon légèrement supérieur, qu'elle soit fixée sur l'autre, et vous allez avoir la même longueur, mais le nombre de spires N prime, ce sera doublé deux fois, et avec ça, vous pouvez doubler le champ magnétique créé par un solidoïde. Je continue, donc on dispose d'un cadre vertical de côté AB, donc je vais dessiner d'abord le cadre, un cadre vertical, voilà le cadre, là, pardon, je vais tourner, voilà, on va l'augmenter, voilà, le cadre vertical, et il est placé, dans un champ magnétique, oh, je vais faire un joli vecteur, et il est placé dans un champ magnétique, comment il est le champ magnétique ? le champ magnétique, il est où le champ magnétique ? désolé, désolé, je vais y arriver, voilà, le champ magnétique, il est horizontal, et il se dirige vers la droite, voilà, bien, donner les caractéristiques de la force électromagnétique qui s'exerce sur chaque côté, très bien, donc on va d'abord indiquer le sens du courant, parce que tout va dépendre du sens du courant, supposons que le courant circule dans le cadre, dans ce sens-là, c'est quoi la force de la place ? vous avez D de F est égale à I, D de L vectoriel B, allez aux amateurs de connaissance du produit vectoriel facilement, bien, vous avez ici le vecteur I, D de L, voilà le vecteur I, D de L, vous avez le champ magnétique B, donc vous faites I, D de L vectoriel B, c'est un vecteur qui est rentrant, I de L, bien sûr, c'est un vecteur qui est rentrant, voilà D de F, ici, B parallèle, D de F égale à combien ? Égale à 0, ici, voilà I de L, voilà B, vous faites I de L, vous tournez I de L vers B, vous ouvrez, donc c'est un vecteur qui est sortant, donc point, voilà D de F, donc en fait, vous allez avoir un couple de forces, donc vous allez avoir le cadre qui va circuler, qui va tourner dans ce sens-là, vous allez avoir une rotation de cadre dans ce sens-là, vous avez un couple de forces, donc là, c'est une force qui se dirige dans ce sens-là, pardon, non, non, c'est l'inverse, donc ça, désolé, donc ça, c'est la force, elle est dans ce sens-là, alors qu'ici, ça sera une force comme ça, vous voyez, un peu, le cadre va tourner, donc c'est pas dans ce sens-là, le cadre va, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, le cadre, donc, le cadre va tourner, va tourner dans ce sens-là, voilà, donc on va tourner dans ce sens-là, très bien, maintenant, donner les caractéristiques des forces électrostatiques qui s'exercent sur chaque côté, après, vous pouvez calculer la force, supposons ici le côté A, B, C, D, je pose la distance, le côté AB est égal à L, donc, D de F, l'ombre du D de F est égal à I, D de L fois B, bon, on va y faire ici un repère, X, Y, et Z, donc, X, Y, donc, ça sera suivant J, B suivant I, vous avez B, est égal à B, suivant I, D de L, c'est D de L, suivant K, et vous voyez bien que I, K vectoriel I, ça vous donne J, donc l'intégrale, si vous faites la somme, ça sera I, I, B fois L, c'est ce qu'on appelle J, donc le module de la force, sur le côté AB, c'est 1000, B I fois L, et la même chose que sur le côté, le même module ici, bien sûr, là c'est 0, là c'est 0, très bien, d'accord, donc maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe ici, si, donc le cadre va tourner, si le cadre tourne d'un angle Pi, le cadre va faire une rotation de Pi, donc là c'est, va faire une rotation de Pi, je vais essayer de mettre un autre cadre ici, à côté, le même cadre, voilà, et, imaginez ce cadre qui a fait une rotation de Pi, donc le courant va changer de sens, le courant va circuler dans ce sens-là, et dans ce cas-là, quelle sera la direction de la force ? Toujours B, lui, il est dans ce sens-là, B, cette fois-ci, si ID de L, il est là, et ID de L vectoriel B, ça va vous donner un vecteur qui est, une force qui est sortante ici, D de F, vous avez ID de L, B, lui, il ne change pas de sens, ID de L vectoriel B, ça va vous donner un vecteur qui est rentrant, donc, vous allez avoir ici, une force qui est comme ça, donc, le courant, le cadre va tourner dans le sens inverse, donc, résultat, vous allez voir oscillation, oscillation du cadre, parce que, le courant change de sens, une fois que le cadre fait une rotation de Pi, et si le courant change de sens, vous allez revoir un mouvement, le couple de forces va changer, une fois, il va faire tourner le cadre dans ce sens-là, et dans le deuxième cas, il va le tourner dans le sens contraire, c'est pourquoi, dans les moteurs à courant continu, on utilise ce qu'on appelle les connecteurs, c'est quoi le rôle de ces connecteurs ? C'est que, tout simplement, une fois que le cadre fait une rotation de Pi, le connecteur permet de changer, de permettre le sens du courant, de façon que le couple de forces agissent toujours dans le même sens, et donc, vous allez avoir une rotation continue du moteur. Je continue, par un autre exercice, donc, deux tiges, KR, donc là, on vous dit, les générateurs, force électromotrice, U égale à 6 volts, la résistance, c'est 2 ohms, première question, quelle est l'intensité du courant ? U égale à RI loi d'homme, donc I égale à U sur R, 2 sur 3, donc c'est 3 ampères, d'accord, donc 2 ohms, quelle particularité de champ ? Bon, les lignes de champ, bien sûr, pour animons, ça se suppose des choses que vous devrez connaître, bon, il n'y a pas moyen, juste c'est du cours qu'il faut apprendre, donc les lignes de champ, ils démarrent du pôle nord vers le pôle sud, voilà, c'est des lignes verticaux, voilà, ops, verticale, maintenant, la valeur de B, la valeur de B, on suppose que la barre est soumise, sur toute la longueur au champ magnétique B, donner les caractéristiques de la force de la place, bon, pour les forces de la place, je vais faire un autre schéma ici, uniquement sans l'aimant, juste la barre, ici, je simplifie le schéma comme ça, vous avez un courant I, et vous avez votre barre ici, et mon champ magnétique B, il est vers le bas, voilà, donc j'ai mon vecteur ID de L, vous faites ID de L vectoriel B, et vous allez voir quoi, vous allez voir une force dans ce sens là, donc la force va, la barre va se déplacer dans ce sens là, d'accord, vous allez voir un mouvement de barre, on vous décrire ce qui se passe, de les caractéristiques de la force, bien sûr, le module de la force, c'est toujours mon fameux bill, BI fois L, fois la longueur de la force, et bien sûr, il se dirige dans ce sens là, vous pouvez ajouter un axe, pour simplifier, Y, Z, donc la force, il est suivant l'axe 10X, donc avec ce repère là, bien, si on change le sens du courant, bien sûr, si vous changez le sens du courant, je prends toujours le même schéma, cette fois-ci, voilà le courant, voilà le courant, je dépose ma barre ici, donc mon courant ID de L, cette fois-ci, il est dans ce sens là, mon courant ID de L, mon champ magnétique, lui, toujours vers le bas, B, vous faites ID de L vectoriel B, et ça va vous donner bien sûr, une force qui va changer de sens, donc si je change le courant, le module de la force, pardon, de la force de la place, ce sera toujours, mon fameux bill, mais vectoriellement, la force sera moins bill, suivant EX, très bien, ben, j'en profite pour donner d'autres situations, imaginons par exemple, vous avez un fil infini, voilà, et vous avez un deuxième fil infini, et supposons que le courant circule dans le même sens, bon, quelle sera la direction du champ au milieu, on a un point ici, et on a un point là, bien, essayez de réfléchir à la direction du champ, donc là, je vais essayer de tracer les lignes de champ, non, ce n'est pas avec ça, désolé, donc là, donc je prends deux fils, un fil 1, un fil 2, identiques, parcourus par le même courant, vous voyez bien que si je prends un point entre les deux fils, donc voilà les lignes de champ créées par le fil 1, ce sont des cercles, qui circulent dans ce sens là, pour le champ créé par le fil 2, c'est le même sens, et donc vous voyez ici, que les deux fils en un point au milieu, vont avoir, les deux champs vont avoir des sens opposés, donc si je note, l'axe y, c'est le vecteur qui est rentrant, donc vous allez voir que le module de b, ce sera, suivant y, ce sera b1, moins b2, donc ce sera b1, moins b2, vous voyez b1, il est suivant y, mais b2, il est suivant moins y, donc en vectoriellement, suivant ey, ey, b2, si je prends un point de ce côté là, donc vous voyez bien que le champ ici, créé par b1, ce sera dans ce sens là, que le champ créé par b2, ce sera dans le même sens, donc en ce point, vous allez voir, b est égal à b1, plus b2, suivant ey, en ce point, donc le champ créé par le courant 1, le champ magnétique, créé par le fil 1, il est suivant moins y, hop, là aussi, pour l'autre, il est suivant moins y, donc en ce point, vous allez voir, b est égal à moins, le module de b1, plus b2, suivant ey, bon, toujours, une autre application, pour les fils, infinis, c'est la force exercée, par un fil, sur un autre, donc on va le voir tout de suite, je prends deux fils, voilà, imaginons, premier cas, les deux fils, sont parcourés par un courant, dans le même sens, j'appelle, à fil 1, fil 2, quelle est la force, exercée par le fil 1, sur 2, donc tout de suite, la même chose, je prends ici, un point, id de l, le champ magnétique, si le courant, c'est un vecteur, qui est rentrant, il faut être, id de l, vectoriel b, voilà la force, exercée par, d de f, exercée par 1, sur 2, si je veux calculer, par exemple, la force exercée, par 2, sur 1, même chose, je prends un élément, de courant, id de l, id de l, de 1, ici, le champ magnétique, est dans ce sens, donc le champ, en ce point, il est sortant, donc id de l, vectoriel b, va être, dans ce sens là, donc voyez bien, que si les deux fils, sont parcourus par, du courant, de même signe, il s'exerce, une force attractive, entre les deux fils, très bien, on peut, tout de suite, généraliser, si les courants, sont parcourus par, les fils, sont parcourus par, du courant, dans le sens inverse, vous imaginez bien, que la force, sera répulsive, on va le vérifier, voilà le fil 1, voilà le fil 2, je prends ici, un élément de courant, id de l, id de l, du fil 2, le champ magnétique, on a dit, c'est les rentrants, vous faites, id de l, vectoriel b, et bien sûr, vous allez avoir, une force, qui est dirigée, dans ce sens là, perpendiculaire, d de l, exercée par, 1 sur 2, si je fais la force, exercée par 2 sur 1, donc avec ce champ magnétique, cette fois-ci, avec ce courant là, le champ magnétique, il est rentrant, voilà, mon élément de courant, id de l, pardon, id de l, désolé, bon, faisons les choses correctes, id de l, voilà, id de l, et vous faites, id de l, vectoriel b, ça va vous donner, une force, dans ce sens là, d de f, de 1, donc, vous voyez bien, la force exercée, par l'un sur l'autre, sans répulsif, allons-y, encore une application, qui me vient à l'esprit, je prends un fil, infini ici, et je prends ici, une spire, circulaire, spire, circulaire, voilà, et imaginons que la spire, le courant, circule dans ce sens là, et le fil circule, supposons que ici, on va déterminer, le champ, vous demande de déterminer le champ, à cette position là, voilà, à cette distance là, au centre de la spire, ici, à une distance t, on vous dit, par exemple, le champ créé par le fil 1, c'est égal au module, mettons 0,5 Tesla, le champ créé par la bobine, allons-y, prenons la même valeur, 0,5 Tesla, qui est le champ créé par les deux, au centre, bon, avec cette orientation, le champ créé par B1, c'est un vecteur qui est rentrant, ops, le champ créé, avec cette orientation, faites attention, le champ créé par la bobine, ce sera aussi un vecteur qui est rentrant, donc le champ total, avec cette position là, avec cette orientation, ce sera, B1, plus B2, suivant, mettons l'axe J, supposons que J, c'est le vecteur qui rentre, bon, si je change le sens du courant, si je change le courant, bon, je vais faire un autre schéma, je vais faire un autre schéma, allez-y, je change, je change, voilà le fil, et voilà, ma spire, voilà, supposons, pour le fil, je garde le même signe, et pour la spire, je garde ce signe là, toujours, la question, c'est déterminer le champ magnétique, le champ magnétique, bon, bien sûr, dans tout ce calcul, je néglige le champ magnétique terrestre, si on vous demande d'en tenir compte, il faut en tenir compte, distance D, supposons qu'on vous dit, le champ magnétique créé par le fil P1, à la distance D, c'est 0,5 Tesla, le champ créé par la spire, de 11 au centre, au point O, égale au module 0,5 Tesla, quel sera le champ total créé par les deux, et bien sûr, avec cette orientation, le champ créé par P1, supposons que J, c'est le vecteur rentrant, ça c'est 0,5, suivant J, alors que ça, bien sûr, avec cette orientation, ça sera, suivant, moins J, donc tout de suite, ici, le champ total, au point O, ça va être égal à 0, tout simplement, d'accord, donc voilà, quelques exemples, d'application, du calcul de champ magnétique, bon, on peut imaginer plusieurs situations, on peut imaginer, bien sûr, le fil ici, sur la, on peut imaginer un autre fil là, disons un autre fil, pardon, on peut imaginer énormément de schémas ici, on peut imaginer un carré, on peut imaginer un, voilà, imaginons ici un fil, supposons, comment mettre, supposons qu'il est à la même distance, à la même distance, à la même distance, à la même distance, supposons, à la même distance, si le courant circule, dans le même sens ici, quel sera le champ total ici, donc là, vous voyez bien que, le champ créé par celui-là, et celui-là, vont s'annuler, donc le champ, dans ce cas-là, B, au point O, va être, éluquement, égal à B2, pourquoi, parce que le champ créé par, cette spire là, donc vous voyez bien, les lignes de champ, les lignes de champ, elles sont comme ça, pour l'autre, les lignes de champ, elles sont comme ça, et vous voyez bien ici, au centre, hop, celui-là, il est dans ce sens-là, celui-là, il est dans le sens opposé, s'ils sont, s'ils passent par ce poids O, ces deux champs, vont s'annuler, il va rester, éluquement, le champ créé par la spire, donc voilà, quelques exercices, sur le magnétisme, à bientôt donc, pour une autre série complète, sur l'induction, bon courage, bonne continuation, et à très bientôt, laissez-moi vos commentaires, bien sûr, vos questions, vos suggestions, si vous avez besoin, des exercices, ou des clarifications, sur certains parties, c'est avec plaisir, au revoir, et à très bientôt.